Bonjour, ça va ? Vous s'allez bien ? Vous n'avez pas attendu trop longtemps chez vous ? Non ? D'accord ? Très bien. Est-ce que vous pouvez me redire votre nom, prénom, histoire de s'assurer qu'il s'agisse bien de vous ? Parfait, très bien. Alors, je suis le docteur Sparkly, c'est moi qui vais vous examiner aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire une consultation, une simple consultation de routine. D'accord ? Donc vous êtes dans la salle de consultation. N'hésitez pas à remettez-vous à l'aise, vous pouvez mettre vos affaires, etc. Vous avez aucune raison de stresser, vous inquiétez pas, ok ? Ça va bien se passer, je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas. D'accord ? Vous pouvez m'en dérompre à tout moment dans mon discours pour m'apprécier les questions que vous voulez, ok ? Alors, on va commencer. On va créer votre dossier puisque c'est la première fois que vous venez ici, n'est-ce pas ? Non, je vais juste vous poser quelques questions simples, vous allez voir. Des questions assez faciles, même pour tout le futur. C'est vraiment que vous êtes prêtes ? Parfait. Alors, pour un instant, s'il vous plaît. Votre nom et prénom s'est déjà fait, votre date de naissance aussi. Est-ce que vous pouvez la répéter ? Voilà, tout est fait, je vais la réécrire. Ok. Votre adresse actuelle ? D'accord. Et le code postal ? Ok. Je sais que c'est déjà des informations que vous avez donné à l'accueil. Ok. Mais c'est juste que ça va nous permettre aussi de vérifier que les informations sont bonnes. Voilà. On vérifie. Donc, alors, je vous venais pour quoi ? Ok ? Ah oui, d'accord, Camille. Et vous faites quoi comme messieurs ? Je ne vous ai pas demandé ça. Ah oui ? Super, super heureuse. C'est marrant. C'est très très rare. Pour tout vous dire, je pense qu'il y a eu moins de 10 personnes qui ont fait le même éthique, qui sont passées à la clinique. D'accord, d'accord. Donc, aujourd'hui, voilà, on va faire un petit examen de routine. Vous allez voir plein plein de choses différentes. Est-ce que vous avez pris un médicament ou est-ce que vous prenez des médicaments ? Non, mais je voulais dire, est-ce qu'à part le paracetamol que vous avez pris avant de venir ? Ok. D'ailleurs, concernant ce paracetamol, vous l'avez pris à quelle heure ? D'accord. Vous avez pris un gramme ? Ok. Il a fait effet ? D'accord. Et là, vous vous sentez comment, là, maintenant ? Ok. D'accord. D'accord. Vous n'avez vraiment aucune raison de stresser. C'est normal que vous stressiez, de toute façon, vous savez, c'est l'effet de la pousse plongière. C'est normal. Et là, sur une échelle de 0 à 10, votre niveau de stress, vous l'évalueriez à combien ? 0, pas de stress, 10, stress max pour vous. Ok. Vous savez quoi ? L'objectif aussi de cette séance, ça va être, de cette consultation, ça va être de rapacer ce niveau de stress. Ok ? Vous savez quoi ? Quand vous allez sortir d'ici, vous serez beaucoup plus zen. Ok. Alors... Est-ce que vous pouvez, dernière question, est-ce que vous pouvez décrire un peu une journée type de votre vie ? Vous vous réveillez à quelle heure ? Vous faites quoi ? Etc. Juste pour avoir une idée, parce que vous faites un métier quand même qui est assez particulier. Ok. Allez-y. D'accord. Ok. Ah oui ? D'accord. Ça, c'est à quelle heure, à peu près ? Ok. Ok. Est-ce que vous êtes allergique ? Je ne vous ai pas demandé, vous avez été allergique ou pas ? Non ? Ok. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie ? Non ? Est-ce que vous faites du sport ? Quel sport ? D'accord. A quelle fréquence par semaine ? Ok. Ok. C'est des séances de combien de temps ? A quel niveau ? D'accord. Très bien. Est-ce que vous dormez bien la nuit ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous dormez combien d'heures par nuit, à peu près ? Ah d'accord. Ok. 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 Bah je pense que c'est bon. Non, ne vous inquiétez pas pour la carte vitale et la carte mutuelle, tout ça, ce sera à l'accueil. Comme c'est l'heure de partir, je vous donnerai un peu. Et il faudra le donner à l'accueil et vous savez que vous ferez tout ce qui est administratif. D'accord ? Ok. Alors on va pouvoir commencer, j'ai toutes les questions. Est-ce que vous, vous avez des questions à me poser ? Non ? Ok. En tout cas, si, je répète, mais si jamais vous avez des questions au cours de la consultation, n'hésitez pas. D'accord, très bien. Alors, on va commencer juste par les prises de certaines mesures. On va prendre mesures auriculaires de votre température, d'accord ? Corporelle ? Attendez, je t'allume juste vos questions. Donc je mets juste un truc de protection et vous allez mettre ça. Voilà. On attend un tout petit peu. Voilà. Parfait. Je vais de l'autre côté. Ok. Parfait. Vous avez pas eu de fièvre récemment ? Non ? Très bien. Ok. Parfait. Alors, j'en ai une petite soeur. Vous êtes à 37 ans. Il est de tous côtés. De toute façon, vous avez préparé un système il y a 3 heures. Très bien. Alors, je vais en profiter pour faire un petit test de tension artérielle. Ok. Pression artérielle. Vous connaissez ? Très bien. Alors, on va le faire du côté... du côté droit. Mettez juste votre bras comme ça. Et ça va être posé le... posé sur la table, voilà. Je vais essayer de vous faire. Détendez-vous. Pourquoi faire 3 mesures ? C'est pareil d'une minute, je n'ai qu'une, d'accord ? Parce qu'en fait, la pression est assez variable. Donc, on va juste attendre que vous détendiez un peu. Alors, ne bougez pas. Voilà. Détendez-vous. Ok. Ça va durer très longtemps. Voilà. On va attendre un petit peu. Enfin, une deuxième fois. Ça va ? Deuxième fois. Ok. Très bien. Et on va le faire une troisième fois. Dernière. C'est pas très agréable, c'est sûr. Après, j'arrête. C'est bon. C'est fini. Ok. Très bien. Alors, pression. Normal. Parfait. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer cette petite lumière. Vous allez d'abord, dans un premier temps, ne rien faire. C'est-à-dire, je ne vais pas te regarder. Il faut continuer à regarder en face de vous. Ok. Vos réflexes. Tac, 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 tac. Ok. Regarde de vos côtés. Ok. Ça va. Fixez-le au bout de mon doigt. Fixez-le. Encore. Encore, fixez-le. Très bien. Fixez-le du regard. Encore, 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 encore. Très, très bien. Parfait. Encore. Ok. C'est bon. Maintenant, je vais utiliser une petite baguette lumineuse comme ça. Un petit sabre laser. Ce que vous allez faire, c'est fixer le bout du sabre laser. Il va bouger dans l'espace et vous le fixez. D'accord ? Fixez-le du regard. On va changer de baguette. Ok. Fixez la baguette du regard. Très bien. Allez, encore. Ok. Vous faites la même chose. Et je vous déconcentre juste un peu. Essayez de la fixer. Quand même, de la fixer du regard. C'est très bien ce que vous faites. Très, très bien. Même si elle sort de votre champ de vision, c'est pas grave. Ok. Continuez. A la suite, c'est du regard. Est-ce que ça passe ? Ouais, c'est très bien. Allez, hop. Pareil qu'avec le pouce. Elle s'approche. C'est loin. Continuez à la fixer. Ah, c'est parfait. Alors, je vais utiliser une des affiches que vous voyez derrière. Ok. Ce que vous allez faire maintenant, c'est lire cette ligne. D'abord, quelle est cette lettre ? Cette lettre ? Ok, celle-là. Celle-là. Ok. Ok. Ensuite. Très bien. Très bien. Allez, celle-là maintenant. Très bien. Ça le plie maintenant. Ok. Ok, super. Les trois dernières, on commence par celle-là. Ok. Ok. Celle-ci maintenant. Et la dernière. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Parfait, très bien. Est-ce que vous portez des lunettes habituées tout au dessus de quelque chose ? Non ? Et puis maintenant, vous allez lire des phrases qui ont un sens. Vous allez lire la première phrase. La première phrase. Très bien. Maintenant, l'autre. La deuxième phrase. Ok. Très bien. C'est juste un petit extrait. C'est du serment d'Hippocrate, vous savez. Petit test des couleurs maintenant, vous allez le voir. C'est une roue à plusieurs couleurs. On va s'arrêter sur une au hasard. Vous allez la nommer. Celle-là. Essayez de te prévoir ici. Oui. Ok. Très bien. Ensuite, celle-là. Hop, celle-ci. Très bien. On continue. Celle-là. Super. Ensuite. Ah, encore celle-là. On relance. Hop là, celle-là. Très bien. On en fait encore quelques-unes. Celle-ci maintenant. C'est la même. Oh, c'est toujours la même. Mais quoi ? C'est exceptionnel. Bon, vous savez quoi ? C'est moi qui vais choisir la couleur. Celle-là. D'accord. Hop là, celle-là. Super. Celle-là maintenant. Et pour finir, celle-là. Très bien, super. Voilà. On va continuer un petit peu avec la lumière. Vous allez me dire quand est-ce que la lumière rentre dans votre champ de vision. D'accord ? Et quand est-ce qu'elle en ressort ? C'est parti. Très bien. Ensuite. Très bien. Très bien. Ensuite. Je t'ai donné. Ok, et un dernier. Ok, super. Ne faites rien. Ok, très bien. Ça va ? Alors, je vais juste noter ça. C'est super. Est-ce que déjà vous êtes moins stressés ? Ouais. Là, par exemple, j'ai la même échelle de stress. Vous êtes à combien maintenant ? Très bien. Vous voyez ? Super. Je vais vous montrer trois éléments. Ou trois éléments plutôt. Et vous allez les nouer du plus rapidement possible. D'accord ? D'abord. Qu'est-ce que c'est ? D'accord, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ? Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Très bien. Je vais prendre quelques mesures pour terminer. Ok. À part. Donc là, vraiment, vous n'avez rien à faire, si ce n'est... Me laisser faire. Ok. Vous mesurez un mètre combien ? Ok, vous pèsez combien ? D'accord. Ok. 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 Parfois, vous savez, vous vous sentez des contractions avec la baisse. Ok. Mais après, ça, c'est aussi lié à votre sport, j'imagine. C'est après les séances. C'est toujours pour maintenant. Ça, c'est normal. Souvent, il y a le pic. Il y a un pic de sensation. De sensation de grouveture, 48 heures après. L'effort, donc... Là, par exemple, vous le sentez ? Vous le sentez ? Vous le sentez ? Toujours pas ? Ouais. Est-ce que c'est plutôt d'un côté ou des deux, pareil ? Ah ouais, plutôt à droite ? D'accord. Oui, c'est vrai. Ils sont vachement, vachement tendus. Il faut aussi penser à baisser les épaules. On a tendance souvent à monter les épaules et tout le temps. Par contre, avec constamment les trapèzes supérieures. Donc, ça joue aussi pas mal. Surtout si vous faites un métier plus rodique. Alors, je vais en profiter pour passer un peu. Appuyer un petit peu, histoire que ça relâche. Sinon, on va que ça passe un tout petit peu. Ça soit un tout petit peu désagréable, désolée. Et au final, vous savez voir, normalement, ce soir, ça ira mieux. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus à droite. Il y a plus à droite sur le cocher. Mais c'est pour ça, non ? Ouais. C'est pour ça. Un côté que vous utilisez sûrement le plus de manière inconsciente. Non, ça va. C'est pour ça que ça passe d'un moment là-là. Ouais. Parce que c'était plus fort, j'imagine. C'était à combien de contacts sur l'avant que vous finiez ? Ah ouais ? Vous avez fait une grosse séance, d'accord ? Ok. Bon, déjà, si ça parait super, c'était cool. Après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre par exemple quelques bouteilles d'eau, venir monter un petit peu pendant quelques secondes, faire des mouvements d'épaule, vous voyez, histoire de les mobiliser doucement. Bon. Ça va bien déjà ? Très bien, super. Bon, et bien nous sommes terminés. Est-ce que vous avez des questions ? Vous n'avez pas de questions ? Non ? Je vais vous faire le pont pour l'administration, du coup. Et oui, vous allez recevoir, exactement, par adresse mail, vous allez recevoir, du coup, un justificatif de présence pour le travail. C'est plutôt chill. Donc, je vais vous donner une autre histoire. Alors, hop. Alors, je marque, du coup, le pont pour l'accueil. Vous vendrez votre carte vitale et carte mutuelle, de toute façon, elle vous expliquera. Alors, il vous expliquera tout. Non, il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Non, non, ça n'est pas vrai. Est-ce que vous avez des questions de présence pour votre employeur ? Je le mets toute la journée. Alors, on est combien aujourd'hui ? D'accord. Voilà, super. Hop, tenez, je donnerai. C'est pas bien ? Bon. Eh bien, rentrez bien. Rentrez bien. Prenez soin de vous. Dormez bien. Et n'hésitez pas à vous masser un petit peu les épaules, ok ? Surtout après des grosses séances comme celle que vous avez fait hier. Avec plaisir. Bonne soirée. Surtout après? Surtout après des grosses séances. Surtout après des grosses séances. Grassez vous … – Sous-titrage FR 2021